Musique Je me réjouis en aussi de voir l'assistance aussi nombreuse et je remercie l'Académie de l'Espace d'organiser cette séance sur la cosmologie un sujet qui normalement nous entraîne très au-dessus de l'air et même très au-dessus de l'espace mais il y a tout de même un lien puisque certains des instruments qui nous permettent de sonder l'univers à très grande échelle sont en orbite dans l'espace et même certains ont été placés sur des ballons dans l'atmosphère donc il y a un lien tout de même Alors la cosmologie dans cette introduction justement j'ai choisi de faire plutôt une sorte d'historique puisque la cosmologie est une très ancienne discipline de l'esprit humain c'est l'étude et chercher à comprendre la structure de l'univers dans son ensemble et dès que l'homme a tenté de penser l'univers de façon rationnelle il a fait de la cosmologie mais on verra rapidement que la cosmologie n'est devenue une discipline réellement scientifique qu'au début du XXe siècle il y a tout juste en fait un siècle grâce à la conjonction d'une théorie enfin efficace pour traiter des grandes questions de la structure de l'univers à grande échelle l'espace, temps, matière, énergie c'est-à-dire la relativité générale d'Einstein et pour la première fois des grands télescopes et des grands moyens observationnels qui ont permis effectivement de sonder l'espace à très grande échelle et de s'apercevoir que notre univers était beaucoup plus vaste que notre seule petite voie lactée bien je rappelle aussi l'origine du mot cosmologie certains d'entre vous probablement la connaissent initialement le mot cosmos signifie beauté, ordre, arrangement, esthétique tout simplement parce que avant que la science dans le bassin méditerranéen néant de naissent sous l'égide de personnes comme Pythagore par exemple ou l'école des physiciens de Millet le mot cosmos était appliqué chez Homer par exemple uniquement pour décrire la beauté et l'ordre et l'arrangement et finalement c'est un terme que l'on retrouve dans le terme de cosmétologie par exemple et donc le grand propos finalement du départ de la science au 5e, 6e siècle c'est de faire le pari que l'univers physique n'est pas soumis aux caprices des dieux comme on peut le lire encore chez Homer ou chez Zio mais obéit éventuellement à des lois rationnelles et intelligibles pour l'esprit humain et donc on va appliquer le mot cosmos pour décrire l'univers physique c'est le grand début de la cosmologie bien alors voilà dans ma diapositive d'introduction vous voyez trois étapes sur lesquelles je vais disserter une étape qui nous renvoie aux origines de nos réflexions sur l'univers parce qu'une partie de la cosmologie consiste évidemment également à savoir mesurer l'univers de proche en proche donc procédé qui a commencé dès la plus haute antiquité et puis le 17e siècle c'est une période clé dans toute l'histoire de l'astronomie et de la science en général puisque c'est l'époque de la grande révolution initiée par Copernic poursuivie par Kepler et Galilée qui se culmine avec Newton et puis le 20e et le 21e siècle c'est évidemment l'avènement des nouvelles théories relativites générales physiques quantiques et les grands instruments dont nous disponons aujourd'hui pour sonder la structure de l'univers alors pour pouvoir parler rationnellement du cosmos et commencer à le mesurer il faut évidemment faire appel à la géométrie donc je rappelle ici très brièvement les débuts de la géométrie dans le bassin méditerranéen avec Thalès la célèbre histoire de Thalès qui va en Egypte et qui fait cette réflexion admirable sur la façon de mesurer les hauteurs de bâtiments par exemple les hauteurs de pyramides en mesurant la hauteur des ombres donc c'est le fameux théorème des triangles semblables de Thalès ensuite vous avez l'illustration du théorème de Pythagore la fameuse fresque de l'école d'Athènes donc de Raphaël où on voit l'arrêt aux pages de tous les grands philosophes de l'antiquité grecque qui se sont succédés en plusieurs siècles et qui tous ont eu leur propre cité sur l'univers en rappelant également la fameuse devise qui était à l'entrée de l'Académie de Platon donc nul n'entre ici s'il n'est géomètre alors voilà donc un petit rappel donc la mesure de l'univers avant d'aborder les grandes questions structurelles goblades de l'espace-temps qui seront d'ailleurs essentiellement développées par mes amis qui vont suivre puisque en fait ces grandes questions les plus fondamentales l'univers a-t-il une origine ? l'espace est-il fini ou est-il fini commence à être accessible seulement avec les outils modernes donc dans mon historique ça jouera un rôle moins important je vais commencer par parler justement de la façon dont progressivement on a commencé à estimer les distances dans l'univers donc je rappelle que voilà un petit peu l'âge d'or de la science grecque s'est faite autour d'Alexandrie on prend le 3ème siècle avant Jésus-Christ et disons le 2ème siècle après Jésus-Christ avec donc cette succession de noms que vous connaissez tous donc je rappelle brièvement la mesure de la circonférence terrestre qui a été accomplie par le génial Eratosthènes mais c'est très probablement cette belle histoire où Eratosthènes fait le raisonnement que le jour du sobstice d'été donc le 21 juin dans la ville du sud de l'Egypte l'île de Sienne qui aujourd'hui correspond à Souan qui est précisément sur le tropique et bien les rayons du soleil sont exactement verticaux à Midy tandis qu'à Alexandrie un peu plus au nord et qui a le bonheur de se trouver plus ou moins sur le même méridien il y a une ombre et donc on mesure la longueur de l'ombre on en réduit l'angle qui est l'angle en serre en fait sous-tendu depuis le centre de la Terre entre la distance angulaire entre l'Alexandrie et Sienne après il trouvait cet angle il trouve que cet angle est égal à 7 degrés 10 c'est 1 cinquantième de 362 veille 1 cinquantième de la circonférence qui reste donc il lui suffit après de mesurer en distance réelle la distance entre Sienne et Alexandrie et il fait après donc à tout un ensemble de données sur lesquelles il fait une moyenne il interroge les caravaniers il interroge ce qu'on appelle les bématistes qui étaient des marcheurs professionnels qui comptaient les pas pour la longueur des routes il consulte les cadastres etc et bref il trouve donc l'angle à la circonférence de la Terre égal à 250 000 stades c'est à dire donc une valeur extraordinairement proche de la valeur moderne donc premier grand exploit fondé sur des raisonnements géométriques extrêmement simples grâce à qui ? grâce à Euclide évidemment l'un des premiers savants qui a été appelé à la bibliothèque d'Alexandrie également un critique contemporain Aristarque de Samos lui va encore au-delà toujours par des méthodes géométriques très élégantes très astucieuses et il commence à essayer de déterminer les distances respectives de la Terre de la Lune et du Soleil donc notamment l'observation de la Lune à son premier quartier lorsque l'on peut voir en même temps le Soleil au-dessus de l'horizon cela arrive parfois et donc vu depuis la Terre si l'on mesure l'angle qui est entre les deux directions la simple trigonométrie nous dit que le cosinus de l'angle c'est le rapport des distances Terre-Lune-Terre-Soleil et donc il fait à mesure et il faut que la distance Terre-Soleil est 20 fois plus grande que la distance Terre-Lune alors il fait une sous-estimation puisque la valeur moderne c'est 400 fois tout simplement parce que la valeur de l'angle est extraordinairement proche de 90 degrés parce qu'évidemment ici c'est pas à l'échelle le Soleil est extrêmement loin donc c'est très difficile de mesurer un angle si précisément près de 90 degrés et le cosinus varie beaucoup près de 90 degrés voilà donc il sous-estime légèrement toujours est-il que par rapport à ce que l'on croyait à l'époque il trouve que le Soleil est beaucoup plus loin de la Terre que ce que l'on pensait donc c'est qu'il agrandissait considérablement l'univers par d'autres méthodes dont j'ai pas le temps de parler qu'il utilisait les éclipses également il estime les tailles respectives cette fois-ci non plus les distances mais les diamètres respectifs de la Terre-Lune et du Soleil et il trouve également que le Soleil est beaucoup plus grand que la Terre là aussi il sous-estime mais malgré tout il trouve que c'est beaucoup plus grand que ce que l'on pensait et finalement il aboutit à la conclusion malheureusement dans un manuscrit qui a été perdu vraisemblablement brûlé dans la bibliothèque d'Alexandrie mais dont on retrouve des traces dans des commentaires d'Archinède ou de Plutarque il en déduit que probablement la Terre toute petite ne peut pas être au centre du monde comme on le croyait à l'époque mais ça doit être le Soleil la grande lanterne du monde qui doit être au centre au centre de l'univers donc c'est l'introduction ce qu'on appellera plus tard le système héliocentrique évidemment ça arrive beaucoup trop tôt dans l'histoire pour que ces idées soient acceptées le système héliocentrique et là on en arrive déjà dans des grandes questions de cosmologie le système héliocentrique implique en fait un univers beaucoup plus grand que le système géocentrique prôné par Aristote et du coup si la Terre se déplace pourquoi ça implique un univers plus grand parce que dans le système héliocentrique la Terre est en mouvement elle n'est pas fixée si la Terre est en mouvement et bien il doit y avoir un phénomène qu'on appelle la parallaxe qui fait que les objets distants doivent changer de position apparente au cours de l'année vous voyez la Terre tourne autour du Soleil vous prenez une étoile proche et bien en deux positions séparées de six mois par exemple ça fait donc une base de 300 millions de kilomètres et bien par simple effet de perspective une étoile proche doit se projeter sur un fond plus lointain dans deux positions distinctes et à l'époque ces mesures étaient faites mais on ne voyait aucun effet tout simplement parce que l'angle de parallaxe il est extrêmement petit on n'avait pas les moyens de mesurer de tels angles et donc sur cet argument que l'on ne voyait rien il n'y avait pas de parallaxe donc très probablement l'idée d'une Terre mobile n'était pas bonne et c'est sur cet argument que Archimède va désavouer le système d'Aristarque et le système d'Aristarque sera oublié alors malgré tout la science va continuer toujours à Alexandrie donc vous avez les grands les grands hipparques etc puis vous savez comme un petit peu le couronnement de l'astronomie grecque c'est Tholémée au deuxième siècle après Jésus-Christ donc on est quand même 400 ans après Aristarque et après Eratosthène donc Tholémée savant universel il fait de l'astronomie bien entendu le fameux traité qui s'appelle l'Almageste dans lequel il met au point finalement une explication mathématique du mouvement des planètes fondée sur le système géocentrique bien entendu on a totalement oublié Aristarque de Samos avec des choses géométriques assez astucieuses des combinaisons de cercles qu'on appelle des épicycles qui sont satisfaisantes à l'époque parce que ça reproduit avec la précision de l'époque ça reproduit très très bien les mouvements célestes et ça permet de prédire les choses les éclipses on peut faire des tables astronomiques prévisant les conjonctions planétaires et tout un ensemble de choses donc c'est un système efficace donc la science est ça on adopte le modèle tant que le modèle est efficace et puis également Tholémée est un grand géographe il entreprend de remesurer à sa façon la circonférence de la Terre et il ne fait pas le même calcul que Eratosthène et il trouve que la Terre n'est pas si grande que ça la circonférence terrestre il estime environ 25 000 km et non pas 40 000 km ça aura des répercussions historiques très importantes puisque c'est cette valeur qui va rester un petit peu dans l'histoire et c'est l'une des raisons pour lesquelles au 15e siècle Christophe Colomb va décider d'entreprendre de faire le tour du monde d'aller aux Arles en passant de l'autre côté parce qu'il pensait qu'effectivement la circonférence de la Terre était 25 000 km enfin à l'époque on parlait tant de km peu importe s'il avait su que c'était 40 000 peut-être qu'il n'aurait pas entrepris si rapidement le voyage bien alors comme vous le savez bon je reviens donc à cette époque là après il y a une sorte de période un petit peu d'obscurité enfin sur le plan de la science où en Occident on oublie un petit peu tout le savoir ancien la science grecque elle est oubliée il y a des conceptions mystico-religieuses qui prennent le dessus avec les premiers pères de l'église ukourtienne je vous montre ici deux représentations enfin esthétiquement étonnantes du cosmos mais qui n'ont évidemment plus rien à voir avec la science et la gémitrie grecque une représentation d'un moine tibétain cosmos unicope le 7 du 6ème siècle où on voit que la forme de l'univers sous la forme d'un tavernacle et Jérusalem est au centre du monde et puis ici une version un peu poétique et plus mystique de la fameuse île de garde de Bingham bien alors grâce en fait voilà aux arabes le flambeau de l'astronomie grecque a été a été sauvegardé après la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie une partie des manuscrits scientifiques a été a été sauvée et se sont retrouvés notamment à la maison de la sagesse fondée à Bagdad par le calife Arun al-Rachid et les premières traductions en arabe donc de la majeste notamment de Ptolémée sont faites et puis il y a tout un développement de l'astronomie arabe sur plusieurs siècles avec des noms que la plupart des gens ne connaissent pas aujourd'hui que les historiens des sciences arabes connaissent ces noms mais qui ont joué un rôle absolument fondamental puisqu'on ne remet pas en question complètement le géocentrisme et tout de même on commence à critiquer les détails du système de Ptolémée voilà et j'ai mentionné ici un nom encore moins connu c'est l'établissement de table astronomique élaboré par le prince Oulubek qui était le petit-fils de Tamerlan un célèbre terrible conquérant qui a fondé un observatoire extraordinaire à Saint-Marcan de 150 ans avant le premier observatoire de Tico Brahe avec notamment un cadran géant de 40 mètres de diamètre pardon 40 mètres de rayon vous imaginez sa structure pour mesurer avec une grande précision les hauteurs des arts et pour les personnes qui auront la gentillesse de lire quelques-uns de mes ouvrages je peux vous annoncer que mon prochain livre à apparaître au printemps sera la biographie un petit peu romancée du prince Oulubek bien et finalement grâce justement à cette transmission du savoir du savoir arabe à l'occident les premières traductions en latin cette fois-ci les ouvrages arabes sont faites et Aristote est en quelque sorte retrouvé réhabilité réadapté un petit peu à la sauce de la théologie chrétienne puisque par exemple on considère qu'au-delà de la sphère des étoiles fixes qui dans le système des grecs était censé marquer les limites physiques de l'univers les théologiens placent ce qui s'appelle l'empiré qui va être la demeure des bienheureux des anges et de Dieu et on a donc ce système extrêmement hiérarchisé donc centré sur la terre et le soleil est au milieu trône au milieu des planètes entre la terre et les étoiles fixes et on commence à se demander mais quelle est la taille finalement de cet univers c'est évidemment un univers relativement petit mais tout de même quelle est la distance des étoiles fixes alors qu'on n'a pas accès au parallaxe on ne fait que des estimations essentiellement philosophiques ou religieuses et on trouve par exemple dans un traité du XIIe siècle du grand philosophe Maïmonides une estimation de la distance des étoiles fixes il estime que voilà il faudrait 8700 ans de marche à raison de 40 lieux par jour pour atteindre le paradis finalement ce qui peut passer un certain temps dans le curgatoire le trajet depuis la terre jusqu'à l'empiré donc finalement le ciel est à distance raisonnable c'est pas tout près quand même il faut faire un effort mais c'est à distance raisonnable bon donc là évidemment on est très loin des mesures physiques mais on est dans une sorte de théologie théologie soutienne alors comme vous le savez sans doute donc il y a un retour au système héliocentrique grâce donc à Nicolas Copernic et donc son fameux traité la révolution du genre de Céleste publié donc en 1543 l'année même en fait de sa mort puisque il commencera à travailler dès les années 1510 mais il aura beaucoup de réticences à publier non point comme on le lit parfois parce qu'il avait peur des réactions de l'église au contraire il était encouragé par 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 au sein de la chrétienté, simplement parce que c'était un perfectionniste et qu'il estimait que son système n'était pas encore vraiment en point, il a fallu donc qu'il soit encouragé par beaucoup pour finir par publier cet ouvrage-là et regarder ce diagramme historique. C'est le premier diagramme tracé dans l'histoire, imprimé dans un livre, où on voit le soleil au centre de l'univers. C'est le diagramme original de Copernic et la Terre est donc bien en troisième position avec la petite lune qui tourne autour. Donc c'est le début d'une première grande révolution astronomique et cosmologique. Ce n'est que le début d'une révolution, puisque d'abord Copernic ne va quasiment pas être lui, ne va pas être compris, et puis vous voyez qu'en fait il change la position essentiellement de la position relative, de la Terre et du Soleil, mais il ne change pas l'ordonnancement des orbites planétaires sous forme de cercles, par exemple, il ne change pas l'idée que les étoiles fixes marquent la limite de l'univers, donc il y a un univers fini mais qui a un bord, ce qui va poser un certain nombre de problèmes, comme je vais l'expliquer très bientôt. Mais très rapidement, les idées nouvelles apparaissent. Voici donc un diagramme, peinture durée un petit peu plus tard, qui date de 1576, c'est un traité d'un astronome anglais qui s'appelle Thomas Dix, une parfaite description des ordres célestes selon l'ancienne doctrine des pythagoriciens, revisité, ressuscité récemment par Copernic, et donc on retrouve le système iocentrique avec le Soleil au centre, mais vous voyez la différence tout à fait extraordinaire ? Les étoiles ne sont plus collées à une ultime sphère qui fermerait l'univers, mais comment ça se répand dans un espace avec suggestion que peut-être, en fait, l'espace est infini. Vous savez sans doute que cette idée a été reprise, notamment par Giano Bruno, qui a payé de sa vie cette idée-là, puisque l'infinité de l'univers avait tout un ensemble de conséquences, des conséquences astronomiques, mais donc également des conséquences philosophiques, voire des conséquences théologiques. L'une conséquence astronomique prônée par Giano Bruno, c'était la pluralité infinie des mondes des habités, à partir du moment où l'univers était rempli d'un nombre infini d'objets célestes, d'étoiles, il devait y avoir un nombre également infini de planètes, donc des planètes ressemblant éventuellement à la Terre. On retrouve la problématique actuelle des fameuses exoplanètes qui sont aujourd'hui l'un des aspects les plus intéressants de l'astronomie d'aujourd'hui et qui ressuscitent de façon scientifique et cette fois-ci l'hypothèse de la possibilité de vie ailleurs dans l'univers. Bon, à l'époque de Giano Bruno, c'était encore bien dangereux de penser à cela. Toujours dans cette période magique de la révolution astronomique qui commence avec Copernic en 1440 et qui s'achève provisoirement avec Newton un siècle plus tard, on a l'immense Johann Kepler, qui est l'un des esprits les plus fulgurants de toute l'histoire des sciences, tous domaines confondus, parce qu'il ne s'est pas cantonné simplement en affaire de l'astronomie. Quand vous parlez de la Johann Kepler, j'ai écrit de nombreux ouvrages dessus. Il essaie de mesurer l'univers à sa façon, toujours en utilisant la magie de la géométrie, ce qu'il appelle l'harmonie du monde. C'est une harmonie géométrique, notamment un premier système du monde qu'il propose en 1596, est fondé sur des emboîtements particuliers des cinq solides platoniciens, des cinq polyèdres réguliers de la géométrie ordinaire qui s'emboîtent d'une façon unique et il pense retrouver la distribution des orbes planétaires à travers cela. Après, il révisera cette conception. On peut rendre hommage, une fois de plus, à Kepler pour son honnête étonnette intellectuelle. Il obtient des données nouvelles obtenues essentiellement par le grand astronome Danois, Tycho Brahe et son contemporain qui mettent à mal son système théorique qui s'accorde mal aux nouvelles observations. Il est capable de changer de système et il découvrira notamment les trajectoires des ellipses planétaires et ainsi de suite. Mais l'argument cosmologique majeur proposé par Kepler, c'est que le grand élite de la cosmologie, aujourd'hui résolu, bien entendu, s'appelle le paradoxe de la nuit noire. Pourquoi la nuit est-elle noire ? Alors on a tendance à penser que c'est une question d'enfant-enfantile, complètement idiote, la nuit noire parce que le soleil est couché, etc. Oui, mais dans le cadre d'une cosmologie éternelle et infinie, un espace infini rempli infiniment d'étoiles et de l'univers éternel, eh bien, Kepler fait le raisonnement suivant, c'est une page extraite sur l'épitomée de l'astronomie coperdicienne. Si l'état, c'est infini et éternel, eh bien, en fait, en quelques directions que l'on regarde, la ligne de visée finirait toujours par rencontrer une étoile. D'accord ? En quelques directions. Donc finalement, la nuit serait absolument éblouissante, elle serait tapissée d'un gigantesque soleil qui se serait constitué de toutes les étoiles à distance différente qui tapisseraient l'univers. En tout cas, il faut résoudre cet énigme de la nuit noire et Kepler choisit tout simplement la solution de l'espace fini et donc, si l'espace est fini, il y a forcément une limite au-delà de laquelle on ne peut pas voir. Il y a des interstices entre les étoiles et donc il y a du noir. Alors, on verra que ce n'est pas forcément la seule solution possible. En attendant, son grand contemporain de Galilée, lui, pour la première fois, il utilise le télescope et évidemment, il découvre ce que l'œil humain ne peut pas voir, les satellites de Jupiter, l'enviève de la Lune, etc. puis un grand nombre d'étoiles qui sont invisibles à l'ONU. Forcément, ça agrandit la perspective sur la taille possible de l'univers et puis également, derrière, une discussion profonde sur les systèmes du monde qui sont en compétition. Le système de Copernic n'est pas encore adopté. Il y reste en compétition avec le système d'Optolémée et puis un système intermédiaire proposé par Tchico Brahe dont je n'ai pas le temps de parler. Et bref, Galilée, qui est resté prudent à peu près toute sa vie, finit par prendre le risque de prendre fermement parti pour le système de Copernic en 1632, ce qui occasionnera donc son fameux procès et sa prudente réfutation. En ce qui concerne le problème de l'infinité du monde, eh bien, il dit de façon très pertinente qu'il est encore non-décidé et il rajoute, je crois que cela le restera toujours pour la science humaine si l'univers est fini ou infini. Voilà. Alors, la première partie, c'est vrai, il était absolument non-décidé du tout. C'est encore non-décidé aujourd'hui mais comme on le verra, on a peut-être en fait des outils permettant de dire non pas que l'univers est infini, ça on ne le saura jamais. En revanche, peut-être que l'univers est fini et peut-être qu'on pourrait trouver des traces de la finitude dans cet univers. J'en dirai un mot très très bref tout à l'heure et je suis sûr que mes collègues peut-être en diront davantage. Je continue mon histoire avec le monde de Descartes. Voilà, notre grand philosophe était aussi un prodigieux mathématicien et également un cosmologiste, un cosmologue, très influencé notamment par les idées de Galilée et il met au point un nouveau système du monde dans lequel les étoiles comme le Soleil et les autres étoiles sont au centre de sortes de tourbillons, de tourbillons d'espace, de tourbillons de terre qui entraînent donc les planètes dans leur mouvement. L'originalité de ce système, mais physiquement ça ne marchait pas la théorie des tourbillons de Descartes, c'est que ça prend place au sein d'un espace infini également puisque chaque étoile est un peu belle au centre d'un tourbillon et voici donc un des schémas que Descartes n'avait pas osé publier de son vivant à cause effectivement du danger de ses idées encore jugées hérétiques par l'Église et donc ce sera post-mortel que son traité sur le monde sera publié. Alors bien, il y a Isaac Newton, lui en Angleterre, qui met un petit peu le coronement de Provisoire, en tout cas sur cette série de petites révolutions scientifiques, qui aboutit finalement à une immense révolution scientifique, la publication des Principia, les principes mathématiques de la philosophie naturelle est publiée en 1687 où non seulement il explique les lois de la gravitation, les lois de la mécanique classique telles que nous les connaissons, mais finalement tout ça, ça prend place dans un cadre mathématique qu'il définit qui est finalement celui de l'espace infini, l'espace euclidien, le seul que l'on connaissait d'ailleurs à l'époque, à trois dimensions et donc voilà, on a un passage finalement que certains historiens ont appelé le passage du monde clos à l'univers infini, le monde clos des anciens, un monde fini, fermé, etc., relativement petit à la mesure de l'homme, à un espace infini qui devient donc totalement démesuré, et vous imaginez toutes les répercussions philosophiques, évidemment, l'angoisse des espaces infinis qui m'effraient de Pascal, etc., qui peut venir de ces choses-là. Alors en tout cas, on a maintenant une nouvelle base rationnelle pour aborder donc les grandes questions de l'univers. Alors vous connaissez évidemment cette célèbre gravure adaptée par Thammy Flammarion à partir d'une espice médiévale et plus tard coloriée, où finalement, voilà, c'est un petit peu le symbole, on quitte enfin le domaine des apparences, la frère, la prétendue frère des étoiles fixes, et le philosophe, le savant, à l'époque, les scientifiques s'appelaient encore des philosophes, parce que ça s'appelait la philosophie de la nature. Il est capable de voir au-delà finalement des apparences, au-delà de la frère des fixes, il est commencé à explorer finalement les rouages de l'univers, les rouages de l'espace, du temps, de la matière, de l'énergie. Je reviens maintenant sur ma mesure des distances. Donc on a vu la circonférence de la Terre, taille de la Terre, distance relative du Soleil et de la Lune. Grâce aux lois de Kepler, on a les proportions relatives et les distances relatives des orbites planétaires, mais il manque encore l'étalon de base que aujourd'hui on appelle l'unité astronomique, c'est-à-dire la distance Terre-Soleil. Voilà, si on a l'unité Terre-Soleil, on la mesure aujourd'hui en kilomètres, à l'époque, en lieu par exemple, eh bien on aura réellement les véritables distances au moins des orbites planétaires grâce aux lois de Kepler. Et ça, ça a été fait au cours d'une aventure que j'ai racontée également dans un de mes ouvrages, Le Rendez-vous de Vénus, une méthode géométrique à nouveau, on est toujours dans la géométrie, bien entendu, on y restera jusqu'au bout, imaginée par le fameux Edmund Halley, c'est le Halley de la comète, contemporain de Newton, qui a expliqué qu'en fait, en observant les passages de la planète Vénus devant le disque du Soleil, des passages qui se produisent seulement par paire séparés de 8 ans à peu près tous les 120 ans, donc il y en a à peu près 2 par siècle, donc il ne faut pas les rater, ces passages-là, mais il dit que si on observe la traversée de la planète Vénus sur le disque du Soleil en des lieux différents à la surface de la Terre, donc par des effets de parallaxes, etc., on peut mesurer la distance vers Soleil. Donc un grand nombre d'expéditions en 1761-1769, les deux dates des passages, sont organisées aux quatre coins de la planète avec des aventures extraordinaires que j'ai racontées par ailleurs, et finalement, les astronomes, notamment en France, l'astronome Jérôme en Allende, rassemblent les observations et on déduit avec une certaine barre d'erreur la distance d'un Soleil comprise entre 144 et 155 millions de kilomètres, ce qui est finalement une bonne fourchette, vous savez que la distance moyenne, c'est 150 millions de kilomètres. Donc on a enfin un bon étalon de distance qui permet de commencer à arpenter réellement le système solaire. Il manque encore la distance des étoiles proches. Et là, on revient au phénomène de la parallaxe, l'explication géométrique, comment on peut mesurer les distances des étoiles proches. Et ce n'est qu'au 19e siècle que l'on commence à avoir des mesures suffisamment précises pour mesurer les très petits angles. Parce que évidemment, ici, ce n'est pas du tout à l'échelle, les angles paralactiques sont extrêmement petits et donc il faut les instruments de grande finesse. Donc finalement, la première parallaxe est estimée par Bessel en 1838 concernant les étoiles situées à quelques années. Et aujourd'hui, je fais un bon aujourd'hui avant de revenir après dans le passé, on utilise encore cette méthode de la parallaxe pour mesurer les étoiles pas trop distantes. Par exemple, vous savez que l'étoile la plus proche de nous, Proxima Centauri, elle est située à 4,4 à des Lumières. Et puis, vous savez sans doute qu'en décembre 2013, il y a un peu plus d'années, elle a été lancée à Kourou, sous l'égide de l'Agence spatiale européenne, un extraordinaire télescope, qui s'appelle le télescope Gaïa, qui fonctionne par la méthode des parallaxes et qui, dans son programme d'observation depuis quelques années, va être capable de mesurer les distances de 20 millions d'étoiles jusqu'à une distance de 100 000 par texte à à peu près 300 000 années-lumière, donc une méthode extraordinairement précise pour arpenter l'univers. Ça nous paraît proche, pardon, ça nous paraît lointain, 300 000 années-lumière, et encore à l'échelle de l'univers dont je vais parler, ce n'est encore que la porte à côté. Alors, on revient un petit peu en arrière dans l'histoire, avec maintenant le premier soupçon que peut-être il n'y a pas une seule voie lactée dans l'univers et qu'il y en aurait d'autres. Alors, en fait, c'est une hypothèse qui a été mise par un philosophe un peu mystique anglais qui s'appelle Thomas Wright. Il émet donc cette hypothèse originale en 1750 accompagnée de dessins tout à fait étonnants. Cette hypothèse, comme vous le savez sans doute, a été reprise par Kant, le philosophe, dans sa théorie du ciel et puis par d'autres penseurs. comme notamment Lambert. Mais à cette époque, évidemment, il reste une spéculation purement philosophique. On n'a pas les moyens de prouver cette hypothèse qu'on appelait l'hypothèse des univers-ils. On en va appeler à cette époque une autre voie lactée, ce serait l'univers. Voilà, c'est une façon un peu restrictive de définir les univers puisque tout à l'heure, Jean-Philippe, on vous parlera des multivers, ça c'est quand même tout à fait à une autre échelle. Voilà, donc l'hypothèse des univers-ils. Alors cette hypothèse va commencer à apprendre un petit peu de la solidité lorsque l'on construit des télescopes de plus en plus perfectionnés, notamment donc où il y a Merchel, il commence à disposer de télescopes un peu plus puissants, il commence à imaginer la structure possible dans notre voie lactée et puis on voit dans ces télescopes-là tout un ensemble d'objets qui sont des nébulosités, on appelle ça des nébuleuses et on ne sait pas mesurer leur distance et donc on ne sait pas trop si ce sont des amas d'étoiles ou des nuages de gaz appartenant à un autre voie lactée qui serait unique dans l'univers ou si ce sont précisément les fameux univers-ils proposés par les philosophes du siècle précédent. Toujours à cette époque, le paradoxe de la nuit noire qui avait été repris par un astronome qui s'appelait Holbers, on avait un petit peu oublié la prédiction de Kéter, est résolu. et non pas par un savant mais par un écrivain qui est Edgar Poe tout simplement. Edgar Poe à la fin de sa vie écrit un petit traité de vulgarisation qui s'appelle Eureka, on y trouve un petit peu tout et n'importe quoi mais on y trouve quand même quelques intuitions vulgarantes et Edgar Poe comprend en fait que la nuit est noire parce que ce n'est pas nécessairement l'espace est fini mais c'est le temps, le temps du passé qui est fini. Entre temps, on a mesuré la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde donc on sait qu'il y a un décalage il faut attendre quand on observe loin dans l'espace il y a un décalage temporel on observe loin dans le passé puisqu'il faut attendre que les rayures lumineuses ne parviennent et Edgar Poe dit tout simplement l'univers n'est peut-être pas éternel les étoiles n'existent pas depuis toujours donc il suffit d'aller suffisamment loin dans l'espace on remontera dans le passé à une époque où les étoiles n'existaient pas encore donc il doit y avoir des vides entre les étoiles avant qu'elles ne naissent et ça explique la noirceur de la nuit voilà donc c'est la finitude du temps qui explique la nuit noire selon Edgar Poe et en fait c'est l'une des explications de la cosmologie relativiste moderne avec l'existence de ce qu'on appelle un horizon cosmologique qui est un horizon temporel étape géométrique absolument fondamentale au 19e siècle c'est la découverte de ce qu'on appelle les géométries non-euclidiennes c'est à dire on va s'armer d'outils mathématiques pour explorer maintenant des possibilités géométriques sur la nature de l'espace sa forme son extension etc que ne permettait pas la géométrie euclidienne et puis du coup n'apparaît plus qu'un cas extrêmement particulier alors vous connaissez certainement ces noms Riemann Goss Lobachevci qui ont exploré donc ces nouvelles géométries et finalement la géométrie ordinaire euclidienne qui ici est réduite à celle d'un plan à deux dimensions mais valable dans n'importe quel nombre de dimensions dans lesquelles on a les lois que l'on apprend encore à l'école qui sont besoin d'un triangle parallèle etc ne devient plus qu'un cas extrêmement particulier des géométries les plus générales qui sont des géométries qui ont de la courbure alors on peut avoir une courbure positive ce qui est le cas à la surface d'une sphère par exemple avec la somme des un qui est toujours sur tailleur à 180 degrés ou à la surface d'une l'intérieur d'une celle de cheval par exemple on appelle ça une surface hyperbolique avec donc une courbure négative donc les lois de la géométrie sont différentes mais ce sont des géométries parfaitement consistantes sur le plan mathématique reste à savoir si ces géométries peuvent être appliquées à la description de notre univers physique et notre univers réel évidemment on dit mais c'est encore un peu tôt on commence à avoir les outils mathématiques mais on n'a pas du tout d'observation pour tester l'intérêt également de ces géométries non euclidiennes c'est de proposer pour la première fois des modèles cohérents d'espaces finis mais qui n'ont pas de bord et donc qui suppriment le paradoxe du bord parce que quand les anciens disaient on a un univers fini avec un bord représenté par la sphère des étoiles fixes il y avait un paradoxe évident qui avait été noté tout de suite par les penseurs de l'époque et si on va au bord de l'univers qu'on lance une flèche en javelot ou qu'on est en le bras qu'est-ce que ça devient ? Est-ce que ça agrandit l'univers ? En tout cas ce n'est pas un bord ou est-ce que ça se dissout dans le vide ? Ce n'est pas très satisfaisant donc évidemment ces notions d'espace finis sans bord maintenant prennent une consistance mathématique donc plus rapidement je vous donne l'exemple de la généralisation de la sphère à trois dimensions qu'on appelle l'hypersphère je rappelle évidemment la sphère c'est bien un espace à deux dimensions qui est fini et sans bord puisque la finitude se voit à travers notamment la ligne droite qui est un grand cercle donc il y a une longueur finie ça n'a pas de bord aucun grand cercle n'est interrompu on ne tombe pas dans le vide lorsqu'on fait le tour de la Terre en ligne droite donc c'est bien une surface finie sans bord que l'on peut tout aussi bien représenter de façon plus astuceuse par cette carte en projection polaire où on a les deux hémisphères aplatis par la carte simplement et on a ici les deux frontières sont des frontières fictives c'est juste l'équateur qui est évidemment le même des deux côtés donc ce n'est pas un bord de l'univers et donc on retrouve bien le fait que on va le long d'un méridien en ligne droite en partant du pôle Nord on passe sur la découverte ici puis on arrive évidemment à l'équateur quand on est là on est là c'est le même point on continue et on finit par boucler le trajet bien muni de cette représentation géométrique simple carte en coordonnées polaires on rajoute une dimension pour représenter cette fois-ci l'hypersphère en coordonnées polaires et l'hypersphère au lieu d'écrire une équation mathématique on montre tout simplement ceci l'hypersphère peut être représentée dans ce système de projection par deux volumes sphériques qui représentent d'une certaine façon l'hyperhémisphère nord et l'hyperhémisphère sud qui sont coulés ensemble par leur surface l'équateur devient une surface une sorte d'hyperéquateur et donc on retrouve le fait que cette fois-ci on est dans un volume cette fois-ci tridimensionnel chimique et quand on circule droit devant soi ici il y a un moment où sans s'en rendre compte en fait on est à l'équateur c'est-à-dire on est là on continue son chemin et toujours sans jamais faire demi-tour vers un jour on est compli et éventuellement une grande boucle dans l'espace et on est revenu à la maison donc on était bel et bien dans un volume fini sans bord c'est une hypersphère bien reste à savoir si une hypersphère peut être un modèle correct pour décrire la réelle structure de notre univers deuxième révolution mathématique toujours au 19ème siècle ça s'appelle la topologie c'est-à-dire une discipline fascinante de la géométrie qui permet notamment de classer les formes différentes de l'espace et on voit bien la différence entre la mesure des distances et la topologie la topologie est indépendante de la mesure des distances la mesure des distances vous voyez par exemple le théorème de Pythagore donc si vous voulez mesurer les distances dans un plan vous avez par exemple la distance donnée par le théorème de Pythagore sur un triangle rectangle mais vous voyez que si vous prenez une bande une bande de plane et que vous collez de bord pour en faire un cylindre vous avez un triangle qui vous semble tordu et pourtant le théorème de Pythagore est toujours valable donc c'est une surface qui est localement euclidienne elle ressemble tout à fait au plan euclidien pour les questions de métriques mais en revanche globalement c'est tout à fait différent puisque le cylindre est infini dans une direction et finit dans cette direction là et puis vous continuez vous coupez votre cylindre et vous collez les cercles opposés et vous obtenez ce qu'on appelle le torre plat c'est une surface finie sans bord avec une métrique également localement euclidienne et c'est un autre exemple que la serre d'un espace fini et sans bord précisément un astronome un grand astronome allemand s'appelle Karl Schwarzschild celui qui découvrira un peu plus tard une première solution exacte des équations de la relativité qui s'appliquera pour décrire la structure de l'espace-temps notamment autour des trous noirs statiques c'est une solution de Schwarzschild il a cette idée extraordinaire en 1900 donc on est avant l'avènement de la relativité il commence à comprendre un petit peu l'intérêt de la topologie des espaces et il se dit l'espace euclidien dans lequel on croit que l'on est dans la théorie de Newton pourquoi serait-il infini pourquoi n'aurait-il pas par exemple ce qu'on appelle un hyperthor un hyperthor ce n'est jamais que la généralisation tridimensionnelle du thor à deux dimensions le thor à deux dimensions vous le voyez il s'obtient finalement à partir d'une feuille de papier vous collez vous reposez vous fermez votre espace en éliminant les bords vous fabriquez un thor bidimensionnel l'hypertor c'est pareil au lieu de partir d'une feuille de papier vous partez d'un cube ou d'un parallipipède par exemple cette pièce là un parallipipède c'est un volume fini ça a des bords je supprime les bords en identifiant les parois opposées par des transformations mathématiques très simples qui sont des translations à partir de là comme dans un jeu vidéo si vous voulez si je me déplace dans cette pièce dès que je suis là je suis là ou dès que je suis là ou je suis là et je continue indéfiniment sans j'en rencontrer aucun obstacle et pourtant je suis dans un espace fini mais qui n'a pas de bord c'est l'hypertor et donc le choix qui a cette idée qui peut paraître étrange que peut-être l'univers réel est un hyperthor et peut-être que s'il y a des nébuleuses extra-galactiques on ne l'est pas sûr à l'époque ce ne sont peut-être que des images démultipliées de notre seule voie lactée il y imagine un système tout à fait étonnant où la structure physique de notre univers c'est une sorte de cube mais qui va se répéter parce que les bords sont collés avec une seule galaxie la nôtre et ça va donner l'illusion d'un univers beaucoup plus vaste parce qu'on voit une mosaïque parce que ça démultiplie les trajets des rayons lumineux et on voit donc une multiplicité d'images fantômes voilà une idée tout à fait originale encore prématurée comme vous allez le voir mais qui va reprendre un petit peu du poil de la bête un peu plus tard on en arrive enfin au socle physico-mathématique de la technologie relativiste dont parleront mes amis la relativité générale et qui je le rappelle donc est une théorie de la gravitation mais qui remet en cause même les conceptions sur l'espace et le temps puisque donc inclure la gravité dans la structure géométrique de l'espace-temps implique une courbure de l'espace-temps et donc les phénomènes de gravitation notamment ne sont plus expliqués par une loi une force d'attraction universelle qui ne devient plus qu'une approximation si vous voulez en champ faible mais sont expliqués par une déformation de la géométrie même de l'espace de l'espace-temps et donc on a ces fameuses équations d'Einstein qui font le lien en fait entre les propriétés géométriques de l'espace-temps les propriétés locales géométriques etc. c'est-à-dire la métrique de l'espace-temps dépendant des propriétés de courbure et le contenu de matière et d'énergie ce terme là s'appelle le tenseur en plus sur énergie vous mettez toute l'information sur la distribution de matière et d'énergie dans l'univers alors évidemment ce sont des équations qui peuvent être résolues dans toute leur généralité il faut après faire des hypothèses simplificatrices supposer par exemple qu'on a un trou noir unique dans le vide vous trouvez une solution exacte c'est qu'un choix qui l'a fait et puis Einstein lui-même dès 1917 il s'est dit je vais appliquer ma théorie pour décrire peut-être la structure globale de l'univers et donc il élabore un premier modèle dit de cosmologie relativiste et on entre enfin dans le sujet d'aujourd'hui la cosmologie relativiste alors dans la cosmologie relativiste ce sont donc des solutions des équations de la relativité générale susceptibles de s'appliquer à la description de la structure globale de l'univers étant entendu qu'une propriété fondamentale c'est que si la distribution de matière et d'énergie dans l'univers est homogène et isotrope c'est-à-dire homogène un petit peu partout dans l'espace il n'y a pas de grands vides et de grands pleins en moyenne suffisamment grande échelle et que également ça ne dépend pas de la position ce sont des propriétés géométriques très importantes qui simplifient considérablement les équations d'Einstein et permettent de trouver des solutions efficables à la cosmologie et l'une des implications fondamentales c'est que la courbure de l'espace doit être constante en tout cas doit garder un signe constant au cours du temps donc soit le signe positif ou quelque cas on retrouve l'hypersphère de Riemann en tout cas les géométries à courbure positive décrites par Riemann où on a forcément des espaces un petit peu finis sans avoir de bord soit la courbure au contraire négative on retrouve donc la généralisation tridimensionnelle des espaces hyperboliques ou soit je vous répète le cas extrêmement particulier donc de la géométrie euclidienne alors ici vous voyez j'ai dit que dans leurs versions les plus simples l'espace hyperbolique et l'espace euclidien sont infinis et puis on va voir très rapidement parce que je n'ai plus beaucoup de temps qu'en rajoutant des hypothèses de la topologie on peut parfaitement construire des modèles d'espaces hyperboliques et des modèles d'espaces euclidiens qui sont également finis sans bord et qui peuvent éventuellement s'appliquer à la description de l'univers physique la deuxième chose encore plus fondamentale la conséquence si vous voulez de la cosmologie relativiste reposant sur l'hypothèse de l'homogénéité de l'isotropie c'est que en fait c'est pas que l'espace qui est courbé c'est l'espace temps tout entier qui est soumis au phénomène de gravitation et en fait la courbure du temps implique une véritable dynamique de l'univers c'est à dire que en fait l'univers ne peut paraître statique le premier modèle qui a été le premier modèle cosmologie relativiste décrit par Einstein était une hypersphère je vous ai parlé de l'hypersphère mais qui était statique donc c'était un univers chimique qui avait un rayon le rayon de l'hypersphère un rayon constant qui ne changeait pas au cours du temps et donc c'était l'univers éternel qui ne changeait pas au cours du temps en fait bien après la cosmologie relativiste moderne va découvrir ces fameuses solutions dont on discute encore dont on discutait pendant tellement d'années où on voit au contraire on a un rayon de l'univers qui varie au cours du temps il peut être en expansion de contraction ou en expansion perpétuelle l'expansion perpétuelle accélérée et tout cela dépend de plusieurs facteurs essentiellement la courbure sous la centre de l'espace et puis d'un autre paramètre qui appelle la constante cosmologique dont mes collègues parleront plus tard donc très rapidement maintenant pour finir finalement les pères de la cosmologie relativiste moderne c'est Alexandre Fruman le russe qui découvre les premières solutions des écrans d'Einstein avec ses familles d'expansion de contraction Georges Lemaitre qui commence à imaginer de la physique de l'univers primordial dans sa théorie qu'on va appeler la tombe primitif qui fait le lien entre l'expansion de l'espace prévu par la théorie et les observations des astronomes américains et puis Georges Gamow qui va rajouter les phénomènes de nucléosynthèse et de synthèse de certains éléments chimiques dans les premières phases de l'univers hommage bref trop bref à l'immense Georges Lemaitre en rappelant simplement deux de ses articles fondateurs il y en a plusieurs mais surtout deux en 1927 donc dans ce premier modèle cosmologique dans lequel il n'y a pas encore de Big Bang vous le voyez mais on a une expansion perpétuelle il fait la première interprétation des fameux décalages vers le rouge qui sont observés au télescope par les astronomes américains et il les interprète non pas par un véritable déplacement dû à un effet Doppler mais par réellement l'augmentation de l'espace au cours du temps donc tous les objets dans un espace à l'expansion relativement les uns aux autres s'éloignent les uns des autres parce que c'est l'espace qui se dilate les objets qui se déplacent réellement et il prédit déjà une loi que l'on appellera plus tard la loi de mais en 1931 il va beaucoup plus loin puisqu'il imagine donc il propose ce modèle là c'est un modèle cette fois-ci à ce qu'on appellera plus tard le Big Bang comme c'est un modèle à explosion initiale que lui il appelle l'atome primitif une sorte de configuration dans un article fulguant qui fait une page à peine à la revue Nature qu'il appelle la naissance quantique de l'univers il imagine qu'au début de son histoire l'univers est une sorte d'énorme quantum qui n'est pas infiniment petit évidemment qui a à peu près la taille du système solaire et les brides de physique quantique qui existent à l'époque lui font penser que ce quantum va se désintégrer et va donner naissance à toute la variété la variété des choses et puis également beaucoup d'intuitions absolument fondamentales qui seront redécouvées un peu plus tard notamment le rôle fondamental joué par la constante cosmologique interprétée pour la première fois par Georges Le Maître comme étant l'énergie du vide mais ça ces sujets seront développés par mes collègues mais vous voyez surtout cette proposition d'univers en évolution une première phase d'expansion décélérée une phase d'expansion très ralentie durant laquelle on pense que les galaxies ont le temps de se former et une phase où l'univers s'accélère bien vous verrez tout à l'heure que le modèle cosmologique standard actuel est très très proche de cette solution évidemment avec quelques petites améliorations je reviens pour finir avec la distance avec les distances des objets célestes donc un propos plus astronomique Edwin Hubble en 1925 résout en fait le grand débat entre sur la nature extra-galactique ou pas des nébuleuses que l'on voyait au télescope et grâce à l'observation de certains objets notamment les céphéides ils prouvent que les galaxies enfin les nébuleuses comme en Bommel sont bel et bien des galaxies à part entière aujourd'hui cette entreprise se poursuit toujours en observant par exemple ces céphéides et jusqu'à 100 millions d'années-lumière on peut estimer les distances des galaxies mais évidemment la grande révolution venant de la cosmologie relativiste des modèles d'univers à l'expansion c'est l'utilisation du décalage spectral vers le rouge pour estimer les distances vous savez que en termes d'effet d'oplaire je reviens sur les phénomèires traditionnels vous savez que quand une source se rapproche de vous les fréquences reçues sont augmentées donc on a en lumière un décalage vers le bleu et si la source se dévoile on a un décalage vers le rouge or précisément les observations faites à l'époque par les astronomes américains on dit souvent que c'est le bon mais en fait c'est quelqu'un qui s'appelait Slyphère qui a fait des anciennes observations et bien en fait montrer un décalage quasi systématique vers le rouge des galaxies semblant faire croire que toutes les galaxies s'éloignent de nous alors il fallait bel et bien une bonne interprétation théorique derrière et c'est précisément Georges Lemaitre qui a fourni cette première interprétation théorique c'est l'espace je le répète qui se dilate donc qui semble emporter les galaxies et on se retrouve donc avec les modèles déjà calculés par Georges Lemaitre à la fin des années 1920 qui constituent donc les trois grands modèles possibles de Big Bang solution simplifiée certes puisque ça suppose l'homogénéité ésotropique mais ça s'accorde assez bien avec les observations le fameux modèle en expansion contraction qui est un modèle fermé le modèle en expansion capituelle décélérée et le modèle en expansion perpétuelle avec une phase d'accélération aujourd'hui nous sommes évidemment grâce aux observations du décalage de la galerie dans une phase d'expansion reste à savoir maintenant sur quelle courbe 1, 2 ou 3 nous sommes alors mes collègues vous le diront mais simplement pour introduire finalement vous leur exposer aujourd'hui nous avons des observations permettant de remonter tellement loin dans le passé de l'univers que l'on observe presque les conditions initiales de l'univers et vous savez que dans un système physique décrit par des équations dérivées partielles qui ne sont pas trop compliquées et c'est le cas des équations de Friedman-Blemètre c'est beaucoup moins compliqué que les équations de la météorologie ou de l'hydrodynamique des fluides si vous connaissez les conditions initiales à quelques pourcents près et bien vous pouvez avec un certain degré de confiance extrapoler assez loin dans le futur les solutions voilà et donc c'est grâce à l'utilisation en fait l'observation de ce qu'on appelle le rayonnement fossile notamment que l'on a maintenant une connaissance extrêmement fine ce dont on parlera très précisément à l'année avec les données de plantes sur des conditions pas tout à fait initiales mais presque de l'univers voilà donc je rappelle simplement que dans le schéma standard du Big Bang on a un univers initial extraordinaire au mont chaud et pendant à peu près 380 000 ans il est resté suffisamment chaud pour que la lumière ne puisse pas se propager elle reste prisonnière de la matière et subitement il y a eu un phénomène qu'on appelle la recombinaison qui est fond que l'espace devient transparent et à partir de là la lumière se propage dans l'espace et nous aujourd'hui nous sommes baignés dans le rayonnement résiduel de cette première lumière émise par l'univers voilà donc je montre la carte que Alain commentera amplement ça représente en fait cette carte là ce qu'on appelle la sphère de dernière diffusion donc ici nous sommes là le Big Bang il est infiniment loin ici ça c'est le moment où l'univers est devenu transparent et à partir de là l'information électromagnétique nous parvient et on fait une carte aplatie donc de ce que l'on observe sur ce qu'on appelle la sphère de surface de dernière diffusion et on a aujourd'hui des méthodes qui nous permettent de mesurer la taille de l'univers observable environ 50 milliards d'années lumière de rayons l'art singulièrement agrandi par rapport à la destination précédente vous pourriez être surpris vous pourriez me poser la question d'ailleurs sur le fait que je ne vous ai pas dit mais vous croyez probablement que l'âge de l'univers c'est 14 milliards d'années vous pourriez penser que le rayon ne peut pas être supérieur à 14 milliards d'années lumière or il est supérieur essentiellement dû en fait à l'expansion de l'espace bien donc je finis très rapidement mon parcours simplement pour dire que après la cosmologie une fois que le modèle de Big Bang le modèle de Le Maître s'est affiné grâce à la découverte du rayonnement fossile les théories alternatives ont pris effectivement du plan d'enlève après la physique des particules de la physique d'énergie est entrée est entrée en action puisque l'univers primitif était très chaud il y a eu des phénomènes en relevant de la physique d'autres très hautes énergies donc Englert et Guth et quelques autres l'idée ont proposé un modèle dit d'inflation dont parleront mes collègues qui serait une phase d'expansion initiale de l'univers à très très grande vitesse disons une phase exponentielle qui ferait que finalement l'univers se serait tellement dilaté que sa courbure aujourd'hui à notre échelle paraîtrait très très proche de zéro ce que les anglo-saxons appellent l'univers plat l'observation du rayonnement fossile qui joue maintenant un rôle absolument capital a commencé de façon très déterminante le rayonnement fossile a été découvert en 1965 son analyse détaillée a commencé en 1992 avec le satellite de l'observation Kobe qui pour la première fois a montré justement les premiers grumeaux de matière et de lumière qui ont donné naissance à tout ce qui existe aujourd'hui et puis donc en 1998 les premiers indices observationnels en faveur d'une accélération de l'expansion cosmique interprétée aujourd'hui par ce qu'on appelle l'énergie noire dont la constante cosmologique prônée par Georges Lemaitre est l'une des explications qui me paraît la plus simple et puis donc mes collègues développeront amplement l'analyse des données des satellites WMA Pepland qui comme je vous l'ai dit nous ont fait entrer dans une cosmologie de haute précision qui nous permet de dire que l'âge de l'univers de proposer que l'âge de l'univers est 13,7 milliards d'années plus ou moins 0,2 et que surtout la composition de l'univers pour expliquer en fait la structure précise du rayonnement fossile et bien c'est que l'essentiel de la matière sous forme atomique dans l'univers les étoiles le gaz visible ne représentent que 0,5% du total la lumière ne représente quasiment rien les neutrinos représentent à peu près autant que la matière visible donc tout le reste c'est la matière invisible donc il y a de la matière noire ordinaire faite comme les étoiles comme nous d'atomes on appelle ça la matière noire baryonique on pense qu'il y a à peu près 4 à 5% de cette matière là tout le reste c'est soit de la matière non baryonique de la matière atomique qui commence à poser des questions fondamentales quelle est la nature de cette matière là mes collègues développeront évidemment ce sujet les estimations actuelles montent à 27% et manquent encore à peu près les 3 quarts ou plus des 2 tiers qui seraient sous la forme donc d'une énergie sombre et ce serait cette énergie sombre dont parleront mes collègues qui serait responsable de l'accélération actuellement observée de l'expansion de l'univers alors les choses ne sont pas encore tout à fait réglées puisqu'évidemment il manque encore un modèle totalement convaincant sur la véritable nature de l'énergie sombre et en fait c'est l'énergie sombre la proportion de l'énergie sombre par rapport aux autres formes d'énergie qui gouvernent le destin à très long terme de l'univers et donc selon les modèles très divergents d'énergie sombre que l'on peut avoir on peut encore supposer différentes évolutions de l'univers et les nostalgiques d'un univers qui finirait par se recontracter pour donner un big crunch peuvent se rattraper avec certains modèles très particuliers d'énergie sombre où l'énergie sombre finit par devenir redevenir négligeable dans le futur et l'univers pourrait éventuellement se recontracter ça fait partie des grandes questions actuelles de la physique une autre question fondamentale sur laquelle nous avons beaucoup travaillé avec mes deux chers collègues là sur la topologie on revient sur les grands problèmes de la topologie par exemple l'univers physique le vrai univers est-il fini ou infini je ne parle pas de l'univers observable je vous ai dit que l'univers observable était forcément fini parce que c'est un pur effet de perspective et d'horizon l'espace-temps est courbé donc au-delà d'une certaine distance qu'on ne peut pas voir voilà et donc j'ai dit que la taille de cet univers de cet univers observable était d'environ 50 milliards de lumières de rayon l'hypothèse dans l'univers réel l'univers physique une hypothèse possible qu'il soit infini le problème c'est qu'on ne le saura jamais évidemment par des observations et des mesures alors une autre hypothèse c'est qu'il soit fini sans bord par exemple l'universaire qui peut être plus grande par exemple que l'univers observable auquel cas également peut-être qu'on n'aura jamais d'indice observationnel et puis nous avons beaucoup développé avec avec mes amis dans les années 90 et les années 2000 des modèles d'univers fini sans bord avec des topologies un peu compliquées qu'on appelle des topologies multiconnexes qui sont plus petits en fait qui pourraient être plus petits que l'univers observable et donc nous plonger dans certaines illusions d'optique cosmique je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps de vous montrer les simulations qui ont été réalisées par un de nos collaborateurs Geoffrey Wicks qui a fait un magnifique logiciel de visualisation de ces espaces aux formes bizarres qui créent des véritables mirages des mirages topologiques qui démultiplient les images des sources se voient-elles tout simplement très rapidement pour dire que parmi les candidats possibles nous avions proposé en 2003 à la suite de certaines observations du télescope double-view map un modèle particulier d'espace finis en bord qui s'appelle l'espace sphérique de décahydrique qui créait une illusion d'optique une sorte de mosaïque de décahydrique qui nous avait permis à l'époque avec donc Jean-Philippe, Alain et puis deux autres collaborateurs Geoffrey Wicks et Roland Loup qui publiaient donc un article qui à l'époque effectivement avait fait un petit peu sensation dans la couverture de Nature il va de soi que le modèle a été extrêmement discuté, étudié, contesté, etc. je n'ai pas le temps d'en parler peut-être qu'Alain aura le temps de parler du statut expérimental de ce modèle-là et de quelques autres modèles que nous avions proposés et pour finir parce qu'il est grand temps que je finisse et ça j'introduirai plus spécifiquement cette fois-ci les interventions de Jean-Philippe Puzan tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent est fondé sur la relativité générale classique on veut faire une physique plus complète il faut faire intervenir également la physique quantique la physique de l'infiniment petit surtout si on veut aborder justement la question de qu'est-ce qui s'est passé vraiment tout auprès du Big Bang on a à la fois tout l'univers donc tout le fait dans la gravitation mais puis on a forcément des phénomènes de très haute énergie et de haute température des hautes énergies du très petit on a la physique quantique et donc pour ça il faut développer de nouvelles théories qui vont au-delà de la relativité générale et qui tentent d'unifier la relativité générale avec la physique quantique qu'on appelle les théories de gravitation quantique il y a plusieurs pistes qui sont suivies qui sont étudiées il y en a une dont on a longtemps beaucoup parlé qui s'appelle la théorie des cordes ou la théorie des supercordes il y en a une autre que personnellement je préfère mais pour l'instant ce n'est que une préférence esthétique qui s'appelle la gravité quantique à boucle et simplement pour dire que dans toutes ces nouvelles théories qui sont encore en construction mais pour lesquelles on n'a malheureusement pour l'instant aucun support expérimental possible il y a quand même des idées tout à fait nouvelles et extraordinaires qui naissent et notamment l'idée des multivers par exemple pour simplifier grandement dans la théorie des cordes peut-être que pour faire marcher la théorie des cordes et expliquer les familles des particules des alimentaires par des modes vibratoires d'objets unidimensionnels qu'on appelle des cordes ouverts ou fermés qui vibrent ça ne peut fonctionner que dans un cadre spatial avec des dimensions supplémentaires et donc dans un cadre spatial vous avez par exemple 7 dimensions supplémentaires c'est-à-dire 10 dimensions d'espace 1 dimension de temps vous trouvez qu'en fait il y a un nombre gigantesque de solutions de la théorie des cordes de 10 puissance 500 solutions qui correspondent à ce qu'on appelle des états de vide quantique et on en arrive aujourd'hui je finirai là-dessus rassurez-vous certains en arrivent à l'idée de ce qu'on appelle le paysage cosmique c'est que ce serait en fait un grand nombre d'états de réalisation du vide du vide quantique qui joueraient un rôle primordial dans la génération plus ou moins spontanée en fait d'espaces en matière qui seraient autant du vide-hiver et propriétés différentes et pour conclure finalement la cosmologie quand on pense à cosmologie moderne on pense à Big Bang début de l'univers ça pose des quantités de problèmes qu'est-ce qu'il y avait avant le début du univers dans la relativité générale classique on ne peut pas répondre à cette question et dans ces nouvelles approches on commence à avoir des scénarios ce n'est pas vraiment encore des théories mais ce sont des scénarios d'avant Big Bang par exemple celui-là un scénario d'avant Big Bang où on a par exemple un espace qui est résistant dans notre Big Bang qui est en contraction et au lieu de s'évanouir dans un Big Crunch il y a un rebond c'est-à-dire un moment où la gravité devient répulsive c'est un des scénarios qui vient de ce qu'on appelle la gravité quantique à boucle et on a un rebond et on a la phase actuelle de notre univers sans savoir si après le futur ça va à nouveau se contracter rebondir et ainsi de suite donc vous voyez que toutes les questions de la cosmologie sont à nouveau renouvelées par ces nouvelles approches il est temps maintenant que je cède la parole à mes collègues pour développer ces questions-là merci 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 merci